Les Canadiennes s'apprêtent à sauter sur la patinoire. C'est notre final de la Coupe Stanley qu'on a la chance d'avoir une fois aux quatre ans. C'est le summum de nos carrières. Êtes-vous prêts pour le match Canada-États-Unis? Sur la patinoire, il n'y a pas d'amis, c'est plutôt des ennemis. Plus de gardiennes devant le filet canadien. Je ne veux pas dire qu'on se déteste, mais pas loin. Derrière Ward, qui est touchée par la juge de ligne! J'étais sur le banc, puis en voyant la rondelle, c'était dur parce qu'elle roulait debout, fait qu'on ne savait pas dans quelle angle elle s'en est. Il s'est touché le poteau à l'autre bout! Quand on l'a vu toucher le poteau, c'est comme si on a eu un deuxième souffle puis qu'on s'est dit qu'on était encore en vie. It's gonna be a battle. Johnson, Wicked Airs a eu devant le but! Poulain, le but! Marie-Philippe Poulain! Wow! On s'en va en prolongation pour la médaille d'or. Au Jeux olympiques de Vancouver en 2010, les Canadiennes poursuivent leur domination olympique, cette fois devant leurs partisans. C'est un but! Marie-Philippe Poulain! À sa première participation au Jeux, Marie-Philippe Poulain n'a que 18 ans. C'est un but! Marie-Philippe Poulain, son deuxième but du match! Pourtant, c'est elle qui inscrit les deux buts de son équipe en finale dans une victoire de 2 à 0 face aux Américaines. C'est terminé! Ce tour de force permet au Canada de s'offrir un troisième titre de suite. Crosby, derrière à Aiginla. Aiginla vers Crosby! Un doublé pour le hockey canadien, puisque les hommes remportent eux aussi le titre après le but en or de Sidney Crosby. Le 12 décembre 2013, une onde de choc secoue l'équipe canadienne. À la surprise générale, Dan Church démissionne de son poste d'entraîneur en chef pour des raisons personnelles. Il laisse ses joueuses dans le doute, on est à deux mois des Jeux de Sochi. Cinq jours plus tard, Hockey Canada préfère Kevin Deneen aux adjointes Danielle Goyette et Lisa Hailey pour remplacer Church. Tout juste congédié par les Panthers de la Floride dans la Ligue nationale, Deneen doit apprendre les particularités du hockey féminin et se familiariser avec ses nouveaux visages qui lui sont inconnus. Le message de Kevin était vraiment qu'il venait dans notre équipe, puis il savait qu'on avait fait déjà un bon bout de chemin ensemble. Deux semaines avant les Jeux, la vétérane Hailey Wickenheiser, qui en est à ses 5e olympique, est nommée porte-drapeaux du Canada pour la cérémonie d'ouverture. C'est un honneur pour moi de porter le drapeau pour le Canada. Cette annonce survient quelques jours après la décision d'une nouvelle entraîneur-chef de lui retirer le titre de capitaine pour le confier à Caroline Ouellet. Les Jeux olympiques de Sochi sont les deuxièmes à être tenus en Russie après ceux de Moscou en 1980, mais les premiers depuis la dissolution de l'URSS en 1991. Le 7 février 2014, Vladimir Poutine et la Russie accueillent les 22e Jeux olympiques d'hiver. Et pas à n'importe quel prix. Évalués à plus de 50 milliards de dollars américains, les Jeux de Sochi sont encore à ce jour les plus coûteux de l'histoire. La plus grande délégation canadienne depuis l'histoire des Jeux olympiques d'hiver. Elle va s'embraser jusqu'en haut. Et voilà! Le lendemain de la cérémonie d'ouverture, le tournoi du Canada prend son envol face à la Suisse. C'est la Québécoise Charline Labonté qui assure la garde devant le filet canadien. Bien que les Canadiennes s'offrent un jeu blanc de 5 à 0 à leur premier match, c'est la gardienne adverse Florence Schelling qui retient l'attention en arrêtant 64 des 69 tirs dirigés vers elle. 7 minutes 44 à jouer. Poulin passe devant l'arrêt. Le but! Victoire du Canada de 5 à 0 en ouverture de tournoi olympique. On n'a jamais pensé qu'on pourrait tenir un résultat comme ça. On peut être très, très fiers. À sa deuxième rencontre, le Canada éprouve plus de difficultés contre la Finlande. Garde la rondelle! La paire! Aucune des deux équipes ne parvient à marquer dans les 40 premières minutes. Bargastan lancé des pieds! Rondellé, Bargastan le tire! Et le but! Et puis, trois buts en troisième période viennent assurer la victoire du Canada. À Poulin, Poulin! De Londres-Côté, il a but! À son premier départ du tournoi, Shannon Chabados top 14 lancés et signe un jeu blanc de 3 à 0. Victoire par jeu blanc du Canada! Leurs prochaines adversaires, les Canadiennes les connaissent mieux que quiconque, les Américaines. Avant cet affrontement, le Canada a perdu ses quatre derniers matchs contre les États-Unis. Une séquence à laquelle les Canadiennes veulent mettre fin. Et elles le font de brillante façon. Secondaire libre, Wickenheiser dans la clave, le tire, le but! Wickenheiser le tire, l'arrêt, le retour! Dans le but! Megan Agosta Martiano en échappé! Le but, le but, le but, le but! Avec un doublé de Megan Agosta, les Canadiennes battent leurs rivales 3 à 2. Marvin, le tire! Arrêtez la défense! C'est terminé! Une victoire avant tout psychologique, puisque les Américaines obtiennent elles aussi leurs billets pour les demi-finales. Le Canada retrouve la Suisse en demi-finale. Bien qu'elle paraisse parfois désorientée par la résistance Helvète, les Canadiennes inscrivent 3 buts en 4 minutes en première période. Le but! 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 Les Suisses répliquent avec un but au deuxième tiers. Sabada s'est prise derrière son but. Le but! Le but! Mais doivent finalement se contenter d'une place dans le match pour la médaille de bronze. C'est terminé! Pour la quatrième fois depuis l'ajout du hockey féminin au programme olympique en 1998, le Canada et les États-Unis se retrouvent en finale. On joue pas pour gagner de l'argent, on joue parce qu'on adore ça, parce qu'on a encore la passion pour le hockey. Puis demain, c'est un moment magique pour chacune d'entre nous de pouvoir jouer en finale olympique. La lutte entre ces deux grandes équipes rivales pour la médaille d'or promet d'être spectaculaire. Êtes-vous prêts pour le match Canada-États-Unis? Une autre médaille d'or, pourquoi pas? Êtes-vous en forme? Êtes-vous confiants? Pour la quatrième fois en cinq Jeux olympiques, on retrouve ces deux pays en grande finale. Le Canada n'a pas été vaincu depuis 16 ans aux Jeux olympiques. Le 20 février, la tension est à son comble. Les Américaines veulent prendre leur revanche sur les Jeux de Vancouver, tandis que les Canadiennes souhaitent s'offrir un quatrième titre olympique de suite. Qui aura le dernier mot? Place au duel! Êtes-vous prêts pour le match Canada-États-Unis? La médaille de bronze a été remportée un petit peu plus tôt par la Suisse dans une fin de match absolument époustouflante. On souhaite la même chose. Mise au jeu gagnée par les États-Unis. Voici Myela Decker. Decker, le tir! Rate la cible de juste à la droite. Et Fortino, la passe pour Elie Irwin en désavantages numériques! Irwin! Irwin! L'une main seulement! Il y aura pénalité ou tir de pénalité? Il y aura pénalité pour avoir retenu. Quel jeu de Laurent Fortino qui a aperçu Elie Irwin! Une belle passe précise! Irwin qui a tenté par tous ses efforts de se rendre jusqu'au filet en tentant de déjouer Bellamy et de son mieux avec un bras sur son bâton, même pas plus mieux que rediriger la rondelle vers Vetter. Mise au jeu à la gauche de Vetter. On se retrouve en zone centrale autour de Catherine Ward. Par la rente, mais Jocelyne Lamoureux s'amène. L'Amoureux, Orwell, tente de revenir devant. Duggan, du cercle de mise en jeu de but! Megan Duggan, quel tir! Megan Duggan, la capitaine de l'équipe nationale américaine, a profité de la circulation devant Shannon Zabados pour effectuer un tir parfait dans le haut du filet. Il y a un revirement. Catherine Ward qui n'avait pas de support de son ailié. Ici, on tombe par tous les moyens de contenir les Américaines, mais Duggan aperçoit le petit trou. Regardez ici la précision de son lancé. Les 20 dernières minutes d'une longue saison de quatre rangs. Oui, exactement. Les Américaines ont beaucoup de motivation suite à la défaite de Vancouver 2010, donc voyons voir si elles sont capables de... Pénalité aux Canadiennes pour amasser la période. Et c'est la troisième punition à Tara Wachorn. Encore une fois, Tara Wachorn qui se fait prendre à sa ligne bleue. Ici, avec son bâton, on a mauvaise punition. Derrière. Slipper. Carpenter avec le gant. Carpenter revient dans le centre. Feinte de tir. Passe derrière à Bozek. Feinte de tir à son tour. Light, le tir dévient l'arrêt. Knight reprend au cercle de mise en jeu. De l'autre côté, pour Carpenter le but! Alex Carpenter sur un jeu parfait. Dillery, Knight. 2-0, les Américaines. On avait demandé un meilleur rapport offensif de la ligne. Knight, Stack et Carpenter ici ont réussi à endormir la défensive canadienne. Stack qui va remettre à Knight, qui est toujours dangereuse. Regardez, elle prend son temps et... Ici, la joueur s'est libérée de l'autre côté. Elle n'a jamais vu Carpenter s'avancer si près. Et elle redirige la rondelle, aidée par le poteau. Voici Brianne Jenner. All-in. Jenner tente de revenir devant le tir. Le but! But, but, but! C'est dehors! Finalement, l'équipe canadienne réussit à diriger une rondelle vers Jessie Vetter. Avec deux joueurs qui font ça vers elle. On crie de la confusion. Jenner, encore une fois, avec le disque ici, lance la rondelle vers le filet. Ça dévie quelque part. Et derrière, la gardienne Vetter. C'est pas plus compliqué que ça. Faut mettre les rondelles au filet. On retire Sabados. Mise au jeu gagnée par les Américaines, mais c'est Johnston qui s'empare du disque. Derrière Ward, qui est touchée par la juge de ligne. Et ça touche le poteau à l'autre bout. Contacte à la ligne bleue entre Kachin Ward et l'arbitre. Regardez ici, une belle passe de Johnston. Excellente mise en échec. Et ensuite, la rondelle qui va aller toucher le poteau. Oh, maman! J'ai rarement vu ça. La mise au jeu. Gagnée par Kelly Stack. Gigi Marvin par la rante vers la Vétérane. Julie Shue met Poulain. Intercepte Johnston. Irwin Wickedizer! La classée, mais est-ce que ça a touché l'épaule de Gardienne? C'est repris par Eddie Irwin. À Johnston Wickedizer, il est devant le but. Poulain, le but! 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 Marie-Philippe Poulain! La joueuse des grandes occasions lors des Jeux olympiques. Marie-Philippe Poulain qui fonce vers le filet. Elle doit soit une superbe passe de Rebecca Johnston. Et elle ne manquera pas sa chance. Elle soulève la rondelle tout juste en haut de la janvier de Vétér. Qui s'était compromis. Wow! La meilleure marqueuse et joueuse par excellence au championnat du monde. Crée l'égalité avec moins d'une minute à jouer. Johnston et Irwin se mènent sur la patinoire. Passe de Bozek. Intercepté par Larocque. Irwin remet Brian Jenner. Jenner au cercle de mise en jeu. Moins de 10 secondes. Irwin derrière le but. Passe devant. Ça touche l'extérieur du but. Ça remet à Irwin. Trois secondes. Deux secondes. Larocque. Le tir! L'arrêt! Ça met un terme à cette troisième période et à cette autre remontée. Spectaculaire du Canada. On s'en va en prolongation pour la médaille d'or. Wow! C'est la sixième fois que ces deux équipes s'affrontent en prolongation dans les matchs de championnats du monde ou de Jeux olympiques. Au centre. Carpenter avec Irwin Knight. Carpenter, tir bloqué à la défense. Contre-attaque avec Marie-Philippe Poulin. La passe à Rebecca Johnston. Johnston hors laine. Coupe au centre. Le tir. De l'autre côté. C'est repris par Hilary Knight. Fait une chute en remettant derrière pour Alex Carpenter. Changement du côté canadien. Arrivée de Brianne Jenner et Ailey Irwin. Knight. Remet derrière le filet canadien pendant qu'on va chercher. Knight! Gol le 10! Knight! Le tir! Le retour! Knight! Son tir bloqué à nouveau. J.J. Marvin. Applique les freins. À la Ligue bleue. À Bellamy. Ça passe pour Stack. De l'autre côté. J.J. Marvin le tire l'arrêt. Et la rondelle qui est derrière le but. Voici Carly Stack. Cède la rondelle à Kessel. Kessel devant pour Bellamy. L'arrêt! Retour. Rondelle libre. Devant le but. Se retrouve dans le coin. Kessel la reprend. Kessel au sac de mise en jeu. Le tir. Rate la cible. De l'autre côté, c'est Irwin. Qui tente de pousser plus loin. Avec Jenner qui rejette en zone centrale. Ruff. Les Canadiennes ont eu chaud. Oui. Plusieurs arrêtés. Shannon Zavados. Elle est partout dans son demi-circle. Elle vient de sauver l'équipe canadienne dans ce début de prolongation. Déjà trois tirs pour les Américaines. Longue passe. Pour Caroline Ouellet. Avec Jenner. Ouellet. Elle est seule de son camp. Jenner est allée chercher des renforts. Ouellet revient devant. Le tir. L'arrêt. À la ligne bleue. À la roque. De l'autre côté. Mickelson. Le tir. Rate la cible. Kendall Karn à la poursuite. Avec Brianna Decker devant. Passe pour Decker. Decker arrêté. Mais Kendall Karn. Karn. Poursuivi par Spooner. La rondelle est reprise par Henry Knight. À Michel Picard à la ligne bleue. Le tir. Vers le but. Intervention de Knight. Knight devant. L'arrêt à nouveau de Zavados. Sortie de la défenseur. Justine Laroque. Laroque. Seul de son camp alors qu'on y va de changement du côté canadien. Laroque conserve le disque. Pousse plus loin pour Natalie Spooner. Wickenheiser sur la glace. Spooner revient. La reverse. L'arrêt. Retour devant. Hillary Knight s'empare de la rondelle. Elle est là avec Kendall Karn. Remise derrière pour Gigi Marvin. Passe de l'autre côté. Hillary Knight. À l'aile droite. Knight. Poursuivi par Megan Agosta. Mais Knight conserve la rondelle. Rojeté contre la rampe. Il n'y a pas de pénalité. Catherine Ward. Le premier but, mais fin au match. Voici Wickenheiser. La meilleure marqueuse de l'histoire du hockey. Féminin. En train de me rendre à la saison de football. Je trouve excité. Derrière. Chute. Ça reprit. C'est repris par Wickenheiser. Derrière à Catherine Ward. Feine de tir. De l'autre côté. Le tir de Robert capté. Par Jessie Bader. Voici Kelly Stack. Avec Kessel qui s'amène. C'est un clap. La passe à Schlepper. Team bloqué à la défense. Schlepper. Par derrière. Tente de faire dévié le disque sur Sabados. Pénalité d'annoncée. Qui sera chassée? Double échec contre une Canadienne. Est-ce que c'est Marie-Philippe Poulin? Non. C'est la joueuse qui est derrière le but. Catherine Ward. Quatre contre trois. En prolongation. On va revoir. Pourtant, on contrôlait tellement bien le jeu du côté de l'équipe canadienne. Oh! Oui. Aucun doute là-dessus. Megan Bosek à la ligne bleue. C'est elle qui a le disque. Bosek s'avance. Le tir. L'arrêt. Pas de retour. Et il y aura pénalité aux Américaines pour le coup de bâton. On va jouer à trois contre trois. Wow! Katie Stone n'en revient pas. Jocelyne Lamoureux avec le petit coup de trop après le sifflet. Totalement inutile. Les sorts Lamoureux avaient évité le cachot depuis le début du match. Tu peux pas prendre une chance comme ça. Fortino. Après la mise au jeu gagnée par Wick & Izo. C'est la passe à Wick & Izo. Qui s'amène en zone centrale. Il prend son temps. Accélère du côté droit. Applique les freins. Remet derrière. À la poursuite, c'est Agosta Marciano. Mais elle est devancée par Gigi Marvin. Marvin applique les freins à son tour. Revient sur ses pas. Revient à nouveau. À Picard. Kelly Stack. Seule attaquante. Passe à Gigi Marvin. Marvin. Alors qu'on apporte des changements du côté américain. C'est Wick & Izo. Attention! La passe à Schlapper dans les pâtés. Et c'est la sortie de Wick & Izo. Peut-elle se rendre au bout? Mike! Mike! Laisse-lui la fait tomber. Est-ce qu'on aura un tir de pénalité? La rondelle est touchée par les Américaines. Quelle sera la décision? On donne un double échec. Oh là là! Pas de tir de pénalité. Je vois pas pourquoi ça serait pas un lancé de punition. Regardez, elle est clairement seule. Et on l'a fait trébucher. Quatre contre trois. Plus au jeu gagné par les Américaines. Schlapper par la ronde. Fortineau intervient. Les Américaines parviennent à sortir avec un lob. C'est Wick & Izo qui s'empare du 10. Le 7 derrière à Fortineau. Wick & Izo. Avec Marie-Philippe Poulin, lui remet la rondelle. Hors l'aile du côté droit. Elle applique les freins. Tente de pousser plus loin pour Wick & Izo. C'est fait. Fortineau s'avance. À Poulin. Le tir. Bloqué. Ça lui revient. Wick & Izo qui ne peut maîtriser. Mais elle reprend. De l'autre côté pour Poulin. À Fortineau qui s'avance. À Johnson. De retour à Fortineau. À Poulin. À Fortineau. Fin de tir. À Poulin. Le tir. Le but! Le but! Le but! Le but! Le but! Marie-Philippe Poulin! Écroyable! Qui d'autre que Marie-Philippe Poulin pour sceller l'issue du match encore aujourd'hui! On revoit l'échange et le but! Quel moment! Mais c'est elle, la femme des grandes occasions! Et le match de la médaille d'or est en cours. Il descend en permutation. Inspirés par l'équipe féminine, les Canadiens s'imposent à leur tour devant leurs rivaux américains avant de battre les Suédois pour la médaille d'or deux jours plus tard. Il lance et court! Le Canada remporte l'or! Comme à Vancouver en 2010 et à Central Lake City en 2002, le hockey canadien célèbre une fois de plus un doublé. C'est un rêve de gagner dans l'Olympique. Je peux pas croire que c'est arrivé encore. Puis non, c'est vraiment un travail d'équipe ce soir. Puis on a encore démontré qu'on n'a jamais abandonné. Puis avec cinq minutes à faire, on a perdu 2-0. Puis on s'est tenus les coups. Puis on est arrivés à remonter la pente. Puis non, c'est vraiment un feeling incroyable. Médaillé d'or et champions olympiques représentant le Canada! Les Jeux de Sochi ont été un accomplissement incommensurable pour l'équipe canadienne féminine de hockey, puisque l'année 2013 avait été parsemée d'embûches. Une belle façon aussi de conclure une carrière olympique pour des joueuses comme Caroline Ouellet, Highly Wickenizer, chacune détentrice de 4 médailles d'or. Avec cette remontée à couper le souffle orchestrée par Marie-Philippe Poulin en toute fin de match, l'équipe féminine de hockey a su marquer la mémoire de tous les Canadiens. Les Jeux de Sochi sont dérées par Marie-Philippe Poulin en toute fin de match. Les Jeux de Sochi ont été partagés par Marie-Philippe Poulin en toutes les Nations. Merci.